... Je suis très heureux de donner la parole à Sarah Chich, que je remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Sarah Chich, qui, en tant que psychanalyste, mais aussi en tant qu'écrivaine, que romancière, explore avec beaucoup de force, de lyrisme, d'intensité, ce qu'on appelle parfois le continent noir de nos vies. Vous le constaterez notamment en lisant ses derniers romans, je voudrais juste citer le tout dernier, je crois que c'est Saturne, le tout dernier, dans lequel elle arpente une matière en partie autobiographique, mais plus généralement comme ça, les territoires justement de la mélancolie, de la dépression, et cette très vive conscience chez elle de tous les aspects qui justement, dans nos existences, échappent en fait à la conscience, et échappent à notre, sont soustraites à notre fantasme, comme ça, de maîtrise de toute puissance. Cette vive conscience chez elle nourrit non seulement son travail clinique de psychanalyste, mais aussi son travail d'écriture, de romancière, et également ses prises de position politique, puisque, je ne veux pas terminer sans le dire, vous avez notamment, je crois, rédigé la fameuse tribune, qui a été parue dans les colonnes d'un journal du soir, un quotidien du soir, sous le titre « Une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle », tribune qui avait fait couler beaucoup d'encre, et qui avait été notamment co-signée par Catherine Millet et Catherine Deneuve. Donc, aussi bien comme intervenante comme ça dans l'espace public, comme femme d'engagement, que comme psychanalyste, comme romancière, vous avez cette manière de ne pas vous faire que des amis, mais d'essayer de vous confronter à des choses qui nous échappent, et à ces territoires de l'inconscient. Et c'est aussi en tant que telle que je pense que c'était très bien qu'on vous invite pour parler aujourd'hui de la liberté. Merci beaucoup, Sarah Chiff, vous avez donc la parole pour 20 à 25 minutes. Et donc, vous aussi, vous choisissez de parler en femme libre, c'est-à-dire en femme debout, comme disait Pernanos. On vous applaudit. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais peut-être vous décevoir quelque peu, Jean-Byrène Beaum, puisque vous mentionniez cette tribune. C'était à refaire, je ne le referai certainement pas. La vie s'est chargée de me démontrer qu'au fond, un écrivain ou une écrivaine ne devrait s'occuper que de littérature, et garder le silence pour le reste, parce qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour intervenir sur ces questions, et que d'autre part, ma pensée a beaucoup évolué depuis. C'est pleinement nuancé, en toute indépendance et en toute liberté. Donc, je tenais à le dire. Il y a un paradoxe, c'est que ce matin, en entendant et en voyant François Sureau nous éclabousser avec tant de vigueur par son intelligence, l'envie immobile et urgente de regagner au plus vite ma grotte de mots et le nuage sombre et silencieux de ma pensée m'a saisi. Au fond, je me suis rendue compte qu'en intervenant ici, j'étais condamnée à vous infliger peut-être la petite thèse de quelques-unes de mes réflexions. Je vais tout de même essayer autour de cette question de l'invention de soi et de la réinvention de soi. Alors, soit bien aussi bien les épidémies, la guerre, le climat détraqué, ça nous renvoie sans cesse à notre impuissance. Et pourtant, l'illusion qu'un petit pan de ciel se déploie sous nos paupières et qu'on peut aller, si ce n'est au-delà de ce que nous sommes ou plutôt à la pointe extrême de ce que nous sommes, nous est précieuse. C'est-à-dire, si je ne peux pas changer les désordres du monde, jusqu'à quel point puis-je repriser ma vie et la réinventer ? Est-ce que je suis contraint de penser mes pensées et mes actes ou est-ce que je suis libre ? Alors, que propose la psychanalyse face à ces enjeux ? J'ai fait une découverte très curieuse en préparant cet exposé. J'ai pris le vocabulaire de la psychanalyse, de la planche épontalisse, qui est, si vous voulez, la Bible de la psychanalyse freudienne, et j'ai trouvé qu'à la lettre L, il n'y avait pas d'entrée liberté. C'est-à-dire qu'on passe directement de latence à libido. C'est tout de même très étrange, dans la mesure où ce qui devrait être la visée possible d'une cure analytique, du moins le type de psychanalyse en laquelle je crois, ce serait d'accéder à la liberté. Bien sûr, ce n'est absolument pas une liberté qui exclut le sentiment de notre finitude, à savoir que nous sommes des êtres mortels, et c'est une liberté qui se pense aussi à l'ombre du fait qu'on ne peut en aucun cas faire sans les grands mouvements de l'histoire, les guerres, les récessions, les bouleversements climatiques, les épidémies. Mais ce que nous apprend peut-être la psychanalyse, c'est qu'on n'est pas forcément déterminé entièrement par notre histoire singulière, par nos traumas, si dur soit-il, et on n'est pas déterminé non plus entièrement par nos gènes, ou réduit à une assignation identitaire donnée par une hérédité. Et je vous donne un exemple, on ne peut pas nier aujourd'hui, du fait des progrès scientifiques, on sait bien qu'il y a des terrains, il y a des familles, il y a des hérédités, par exemple, il y a des familles où la dépression va se répéter de génération en génération. Eh bien voilà, suis-je pour autant déterminée entièrement par le fait que dans ma famille, il y a des dépressifs, ou il y a des maniaco-dépressifs ? Comment puis-je exercer ma liberté par rapport à cela ? C'est très important de se questionner là-dessus. Et au fond, aussi, peut-être au détour d'une analyse, on devrait pouvoir se dire que quelle que soit la violence de ce qu'on a subi, enfants ou adolescents, ça n'est peut-être plus un problème, ou alors on n'en fait plus une maladie. On devrait pouvoir, nous dit-on, avoir fait la paix avec ses parents. Alors ça ne veut certainement pas dire les aimer à tout prix, mais en tout cas se dire qu'à partir d'un certain âge, les parents sont plus responsables de ce qu'on est devenu, et que nous sommes bien les seuls responsables des malheurs, des répétitions ou des joies qui nous arrivent. Freud ne dit pas autre chose quand il dit que, dans une lettre à Fliss, que là où était le ça doit devenir le moi. C'est-à-dire, là où j'étais gouvernée par l'empire de mes passions tristes, aliénée par mes symptômes, je peux apprendre à faire avec. Je ne m'en débarrasse pas forcément, mais j'apprends à faire avec. De même, quand Jacques Lacan affirme « il ne faut céder en rien sur son désir », c'est une phrase qui a été extrêmement commentée, il ne s'agit surtout pas de faire tout et n'importe quoi, à tort et à travers, dans une jouissance démesurée, mais de trier ce que l'on veut vraiment et profondément, ce qui relève de l'essence même du vivant, niveau lapsus, et c'est pas mal, et le plaisir qui nous plonge dans une économie de la pulsion où en fait la recherche de la quantité du maximum tiendrait lieu de vérité. Mais reste un constat cependant, c'est que ne pas pouvoir s'empêcher de penser à ce qui nous fait pourtant horreur, éprouver de l'angoisse et de la culpabilité, ou bien ne pas pouvoir s'empêcher de vérifier dix fois qu'on a bien fermé la porte de chez soi avant de sortir, il y a plein d'obsessions et de rituels étranges qui affligent bon nombre d'individus. Par exemple, si on pense à cette salle, il y a fort à parier que plusieurs d'entre nous ont déjà ressenti que des désirs indésirables, des pensées auxquelles ils ne voulaient surtout pas penser ou des actes qu'ils ne voulaient surtout pas commettre, les ont obsédés et assiégés. En fait, il y a une sorte de paradoxe, c'est que dans notre histoire collective, l'émergence de la notion d'individu grosso modo à la Renaissance et l'affirmation de soi comme un sujet conscient, responsable et doué de raison est allée de pair avec l'émergence de toutes sortes de doutes et de scrupules. Je donne un exemple. En fait, on paye le prix psychique de notre condition d'individu, de notre autonomisation par un surcroît d'embarras de l'agir, c'est-à-dire que plus on se pense en tant qu'individu libre et responsable, plus, paradoxalement, plus je suis libre, plus je peux être assaillie de scrupules et d'un sentiment de contrainte intérieure qui me démontre qu'en fait, avoir une conscience morale est un fléau. Comme si, au fond, la fabrication de notre intériorité et de la forme qu'elle a imposée au soi en Occident, dans et par l'autocontrainte, aboutit à une régulation extrême de nos pudeurs, de nos distances. Et donc, on est effectivement des animaux malades de notre conscience morale. Donc, penser notre intériorité, c'est aussi penser qu'on est potentiellement non seulement des victimes du mal, mais aussi penser à la part du mal en nous, c'est-à-dire qu'on est des agents du mal. Alors, il semblerait que l'époque actuelle aborde les choses sous un angle différent. dans les sociétés traditionnelles, vous savez, quand il arrivait un malheur, ils étaient attribués à une causalité externe, à un autre sujet de la faute. Par exemple, en gros, et ça, c'est quelque chose que Jeanne Favré-Sahada, l'ethnologue Jeanne Favré-Sahada, a très bien démontré dans la sorcellerie dans le bocage. Si mon champ ne produit pas de blé, si mes vaches sont malades, c'est bien que c'est soit l'œuvre du malin, soit d'un voisin jaloux et envieux qui m'a jeté un sort. Et ce n'est pas inintéressant de voir qu'à l'heure des réseaux sociaux comme ignoble vortex de la foire aux vanités et de la stupidité qui s'exhibent fière d'elle-même et de la quérulence qui se substitue au droit d'affirmer son autonomie et sa liberté, l'existence ou des théories du complot sur la supposée existence d'un État profond qui nous manipulerait, ce retour d'un autre de la faute, d'un autre extérieur à soi qui serait responsable de nos maux et de nos infortunes, ça fonctionne toujours. Reste un changement, une mutation tout à fait intéressante s'agissant de la liberté d'être soi-même. Du temps de Freud, quand on pensait à la névrose obsessionnelle, à la névrose de contrainte, c'était ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous aviez des pensées qui vous affligeaient, vous aviez des symptômes, vous commettiez des rituels absurdes, vous lavez 50 fois les mains, vérifiez 10 fois que vous avez bien fermé le gaz, et bien la psychanalyse à cette époque nous disait que c'était là le lieu d'un conflit psychique, la manifestation d'un conflit psychique, d'une culpabilité refoulée que vous n'arriviez pas à nommer et qu'en mettant au jour les causes de ce symptôme, ce symptôme serait censé disparaître. Il y a quelque chose de tout à fait... Alors, bien qu'étant formée à la psychanalyse, je suis plusieurs, en quelque sorte, et je suis tout à fait intéressée par les neurosciences aussi. Il y a quelque chose de tout à fait génial qui se développe depuis quelques années. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Deep Brain Stimulation, de la stimulation cérébrale profonde qui arrive à supprimer les troubles obsessionnels compulsifs, les compulsions, les rituels absurdes, chez des patients qui en étaient affligés. Comment ? En implantant dans certaines zones spécifiques du cerveau des électrodes. Comme toutes les grandes découvertes, on a découvert ça par hasard, c'est-à-dire qu'au départ c'était pour soigner les Parkinson's et on s'est aperçu que ça supprimait les TOC. Et alors, le génie de ce truc, c'est que dès que vous implantez les électrodes, une personne qui était affligée par des scrupules obsédants qui se lavaient les mains 50 fois par jour, etc., cesse de le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un symptôme disparaît comme ça brutalement du jour au lendemain ? Est-ce que cela relève de l'exercice d'une liberté supplémentaire ? Est-ce que ça me rendra plus libre ? Ou est-ce que je peux considérer qu'au fond, je suis aliénée à l'empire de la machine, à quelque chose qui est en moi mais extérieur à moi, ce qui peut provoquer de nouvelles angoisses en cascade ? Parce qu'au fond, quand un symptôme disparaît comme ça et qu'on s'émancipe, qu'on s'autonomise radicalement face aux symptômes, on ne parle même pas de guérison de surcroît, comme disait Lacan, c'est-à-dire que instantanément, vous êtes guéri. Et du coup, l'angoisse, la culpabilité, ce n'est plus le lieu de l'intériorité, mais c'est un simple parasite de la pensée dont on peut se débarrasser. Alors, je voulais interroger tout cela en préambule, je voulais interroger la notion de refaire sa vie, se réinventer, jusqu'à quel point je peux la repriser, ma vie. Alors, se réinventer, c'est un néologisme qui est utilisé un peu à tort et à travers. Le cinéma se réinvente après le Covid, tel chef réinvente la tarte aux pommes, mais bon, qui suppose bien qu'à partir d'une matière donnée, on peut recréer quelque chose. On en parlait tout à l'heure avec Thierry Hoquet, est-ce qu'on peut se recréer, est-ce qu'on peut se réécrire entièrement, est-ce qu'on peut se réfabriquer ? Alors, il ne s'agit certainement pas d'être, je vais cette expression, la meilleure version de soi-même, mais il s'agit bien d'autre chose. Je crois qu'il s'agit d'un presque non qui n'exclurait pas un presque oui. Parce que pourquoi, au fond, est-ce qu'on devrait être à vie, assigné à résident, cloué à une seule identité, à une seule façon de vivre, une seule façon d'aimer, de chanter, d'écrire ou de peindre. C'est passé quelque chose, récemment, je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse ou le chanteur Christine Anne de Quince, c'est comme ça qu'on l'a connue au départ. Un jour, elle a demandé à ce qu'on ne l'appelle plus que Chris, et récemment encore Red Car. les gens se sont beaucoup moqués d'elle. Qu'est-ce que c'était que ce changement ? Ça ne relevait absolument pas d'une démarche artistique. Curieusement, on s'est beaucoup moins moqués de David Bowie quand il s'est fait ensuite appeler Aladdin Sen ou Ziggy Stardust ou The Sin White Duck. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça m'a questionné sur une chose. avant de moquer l'artiste qui change de nom, voire peut-être de condamner l'adolescent qui demande à changer de genre, on gagnerait peut-être à accueillir certains changements de nom ou changements de genre comme le besoin respectable de se suicider dans une identité pour pouvoir enfin renaître plus librement dans une autre. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas droit à ça ? Pourquoi ? Je sais que tous les psychanalystes ne sont pas d'accord avec cette idée. D'autres vont soutenir qu'il y a les lois de la sexuation et que quand on est dans un sexe et dans un genre, on doit le garder toute sa vie et ça s'appelle la castration. Les artistes n'ont pas très pour cette notion de castration symbolique. Se réinventer. Je vais vous donner ici l'exemple du peintre Goya. On va montrer une première image s'il vous plaît. C'est la technique. Voilà. 1789, Goya est un peintre de cour. Il est né en Aragon dans une région très très pauvre. C'était un enfant taciturne mais avide de gloire. Il a tout fait dans une première partie de sa vie pour devenir peintre de cour. Et donc, il s'est mis à faire tout un tas de cartons de tapisserie comme celui-ci dans un gout très à la vateau. Et voilà, moyennant quoi, il a pu peindre les puissants et être adoubé par les puissants. 1792, il est à Séville. En pleine rue, il est frappé par un malaise. Qu'est-ce que c'était ? Certains ont dit syndrome de Susack, d'autres en céphalopathie saturnine, d'autres encore syphilis. Toujours est-il que du jour au lendemain, sa peinture a brutalement changé. Peut-on voir, s'il vous plaît, les autres images à la suite ? Voici, ça, ça fait partie des désastres de la guerre. Et l'autre image encore, voilà, Saturne, un tableau que j'aime beaucoup, Saturne dévorant un de ses enfants, c'est-à-dire, c'est peut-être l'Espagne, l'Espagne des guerres napoléoniennes, c'est peut-être l'Espagne de l'Inquisition qui dévore ses propres enfants dans l'horreur de son propre geste. Quoi de commun entre le premier tableau et la gravure qu'on a vue et ce tableau qui appartient en peinture noire ? C'est bien pourtant la même tête, la même personne qui la peint. Alors, on peut se demander si Goya, en préférant un jour l'honneur aux honneurs, a fait l'exercice de sa liberté de création ou bien si c'est parce que, aliéné par sa maladie, il s'est mis, son ciel interne, mental, s'est mis à s'obscurcir et il a été tout à coup hanté par les monstres de son inconscient personnel mais aussi les monstres de l'Espagne puisque ces tableaux se sont remplis d'inquisiteurs, de sorcières et de tout ce qui appartenait au folklore espagnol de l'époque. Alors, bien sûr, il y a cette idée très romantique contre laquelle il faut s'inscrire comme quoi la folie et le génie y raident pair et que c'est parce qu'on est fou qu'on sera forcément génial. C'est une idée qu'on retrouve chez les romantiques et les surréalistes mais contre laquelle il faut tout à fait s'inscrire. Il y a plein d'écrivains, je pense par exemple à Emmanuel Carrère dans Yoga qui vous diront que voilà, souhaitent à personne ce qu'ils ont traversé et que la dépression mélancolique ce n'est certainement pas le lieu de la félicité créatrice. Ce que je cherche à disséquer ici avec vous c'est ce paradoxe des temps, c'est que la contrainte à devenir soi-même elle est si féroce que paradoxalement la sortie de soi vers le grand dehors semble parfois la seule issue. Alors on n'a pas toujours le choix de sortir vers le grand dehors. C'est une issue subie parfois quand la guerre ou les persécutions du groupe auquel on appartient ou le réchauffement climatique contraignent l'exil ou la sortie de soi c'est une issue subie, singulière, je le disais, quand la douleur d'un deuil ou d'une rupture par exemple nous pousse à nous séparer de nous-mêmes absolument pas librement mais jusqu'à tomber dans les abîmes de la maladie par exemple. Mais la sortie de soi c'est peut-être aussi une issue choisie et c'est par exemple ce qu'a fait l'auteur portugais Fernando Pessoa immense auteur portugais qu'il le savez vous peut-être a écrit sous 112 identités différentes des romans policiers des poèmes des traités de métaphysique des critiques d'art et à chaque fois en endossant non pas un pseudonyme mais un hétéronyme différent. Et il s'est constitué ainsi une coterie de personnages dont il n'a jamais été le centre. Tous ces personnages tous ces altères égaux parlant entre eux. Donc il y a quelque chose dans ce geste artistique on ne sait pas jusqu'à quel point il a été choisi on ne sait pas jusqu'à quel point il a été subi. Toujours est-il que c'est la solution que Fernando Pessoa a trouvé pour se penser dans le monde et hors du monde. Il me semble que ce n'est pas nécessairement le privilège de l'artiste et que chacun d'entre nous peut trouver ses propres solutions pour se diffracter pour s'absenter de soi voire se réinventer. Se réinventer au fond il me semble qu'il y a une sorte d'issue suspendue entre l'affirmation et la négation il y a une figure que j'aime beaucoup c'est celle de Bartleby le scribe de la nouvelle d'Herman Melville je vous rappelle l'intrigue un scribe très travailleur très docile travaille dans une étude c'est un employé d'un zèle absolu on ne l'entend jamais jamais un mot plus haut que l'autre et puis du jour au lendemain alors que son patron lui demande de remplir une tâche il va répondre simplement would prefer not to je préférerais ne pas c'est à dire qu'il va refuser tous les travaux que lui demande son patron il ne les refuse pas ouvertement il dit simplement qu'il préférerait ne pas les faire et ne les fait pas cette phrase va revenir systématiquement dans sa bouche et peu à peu il va cesser complètement de travailler mais aussi de sortir de l'étude où il dort il ne mangera rien d'autre que des biscuits au gingembre il refusera tout même son renvoi je crois qu'il ne faut pas y voir simplement un droit à la paresse ni quelque chose qui serait équivalent au nom de Hamlet ou au nom d'Antigone qui s'inscrivent contre les lois de la cité et préfèrent les lois de la filiation mais il y a bien là quelque chose une suspension d'un refus d'être assigné à résidence d'un refus d'agir et il y a à mon sens dans ce préféré ne pas le plus haut degré de la liberté alors c'est peut-être dans ce ni oui ni non énigmatique que se loge toute réinvention de soi ou toute recréation de soi ou toute création artistique dans cette indécidable parce qu'au fond on est bien les personnages d'un tableau impitoyable qu'on n'a pas choisi de peindre mais qu'on compose et dans ce tableau au cours jusqu'au bord du monde les nuances ou la pluie de feu de nos actions les traces de nos repentirs les monstres de notre inconscient les lumières et les ombres de nos pensées et dans lequel tous suspendus entre nos médiocrités et nos grandeurs nos presque oui et nos presque non nous marchons dormons rions rêvons et pleurons nous souffrons puis nous oublions et qui sait vers quelle lutte ou vers quelle bataille quelle étreinte quel sourire quel renoncement ou quelle liberté nous irons encore demain nous enchevêtrer pour devenir matière à peindre matière à écrire matière à penser personne personne ne le sait en tout cas à cette question je n'ai pas les moyens de répondre je préfère donc ne pas avoir d'opinion et exercer ma liberté ainsi je préfère écrire je préfère me taire je préfère le silence je préfère ne pas je vous remercie applaudissements 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 applaudissements